... J'ai demandé à l'inspection générale de mandater une mission d'enquête et d'investigation parce que je crois que tout doit être transparent et cela se mettra en place lundi. Malheureusement il n'a pas pu sauver la jeune fille et malheureusement il est décédé de son acte formidable de courage. Bien entendu sa famille était sous le choc, ils vont venir aujourd'hui. Moi je voulais les assurer de ma part, de la part du gouvernement, de la part du président de la république, les assurer de notre amitié. Aujourd'hui nous sommes dans l'émotion, dans le soutien à une communauté bouleversée, dans l'empathie avec les familles qui ont perdu, j'allais dire deux enfants, oui ils sont 22 ans, c'est une trajectoire brisée et je crois que nous sommes dans cette émotion aujourd'hui. Ce n'est pas le problème de l'urbanisation, on peut urbaniser, encore faut-il que dans le même temps on mette en place les ouvrages d'écoulement des eaux importants. Vous avez ce petit ruisseau, qui faisait partie d'un ensemble de gestion des eaux de ruissellement de toute la vallée en amont, or en amont vous avez un bassin de rétention qui a débordé.